La République démocratique du Congo que vous visitez à ce moment est un pays potentiellement très riche. Sa population, essentiellement jeune, est en majorité chrétienne, dont plus de 40% des catholiques. Ce peuple congolais est aujourd'hui confronté à une crise multiforme. Conflits armés, particulièrement à l'est du pays, crises économiques et misères sociales. Oui, très Saint-Père, le peuple qui vous accueille aujourd'hui et qui est là devant vous, c'est un peuple qui souffre dans son corps et dans son âme. Malgré cette souffrance injuste, les Congolais demeurent pourtant un peuple confiant et plein d'espérance. Voilà pourquoi la présence réconfortante de votre sainteté au chevet de ce peuple qui souffre constitue un véritable encouragement. Votre visite, très Saint-Père, intervient aussi durant une année électorale, qui est souvent une source de tensions sociales et politiques dans notre pays. Avec le message que vous nous avez apporté sur le thème « Tous réconciliés en Jésus-Créé » et « Confiant dans vos prières », nous espérons voir se tenir dans notre pays des élections libres, transparentes, inclusives et apaisées. Pour terminer, très Saint-Père, je vous remercie d'être là pour nous, pour chacun et chacune de nous, pour notre peuple qui souffre. Merci pour votre message, merci pour votre homilie de réconfort qui nous confirme dans notre foi. Je nourris l'espoir que cette Eucharistie que vous venez de présider nous consacrera davantage au Christ en qui nous sommes tous réconciliés. Alors que j'ai béni le Seigneur pour ce que vous avez apporté.